On va venir prendre soin de votre plaie que vous avez à la jambe cet après-midi. On a montré comment se faisait un soin de plaie traumatique sur des jambes qui présentent de l'édème. C'est ma première journée, hein, M. Nadeau. Faites patient avec moi. Encore une fois, on voyait qu'à travers le soin physique, on allait toucher les émotions des jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada et on a aussi l'analyse de la peau qu'on fait en même temps, de l'aspect de la plaie. Donc ça, c'est une évaluation qui se veut complète. Vous êtes bien accompagnés ici, autant les bénévoles, les infirmières, la famille. Aussi, vous étiez entourés de 4-5 femmes avant de... Vous êtes pas mal chanceux. Je ne révèle pas tous mes secrets. Toi, ton pouvoir, ta capacité de chifter le focus de ton attention, il est absolument inouï. C'est un beau confinement, mais c'est toujours sur rien. C'est beau, hein? J'espère qu'elle va le garder tout le temps en mémoire, tu sais. Je viens pas de mourir, mais en fait, je viens pas de vivre. Donc je suis prêt à partir. Rien qui manque. Rien qui a pas été accompli. Merci, bonjour. Je vous ai apporté ce que vous faites et ce que vous dites. Puis votre présence, ça amène quelque chose ici. Merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le palliatif? Ma mère a été très malade quand moi j'avais 9 ans. Étant la plus vieille, c'est comme si le sens des responsabilités m'était tombée d'ici. Oui, là-dedans, oui. Dans un deuxième temps, quand j'étais étudiante en soins d'infirmiers, mon grand-père paternel a eu un cancer et est décédé. Moi, par cette expérience-là, je me suis aperçue qu'il y avait clairement des besoins. La première année où j'ai travaillé ici, ça a été une expérience très riche au niveau professionnel, mais également une année de réflexion, finalement, parce que quand on travaille avec les gens qui vont mourir, on apprend beaucoup sur la vie et sur nous-mêmes aussi. C'est des grands professeurs, ces gens-là. On est très privilégiés de pouvoir être témoins de cette phase-là de la vie. Il faut que tu te dises à quel point t'es privilégié d'être comme t'es, Bénédicte, sérieusement. C'est une force de la nature, vraiment. Non, c'est vrai. Paul, je vais te parler d'un cas, un homme de 85 ans et qui est connu pour plusieurs facteurs de risque de maladies coronariennes, dont l'hypertension artérielle et également une sténose aartique critique. J'ai rapporté à Paul un peu les antécédents de santé du patient, sa raison de consultation, donc pourquoi il était venu ici initialement, vers quoi aussi le patient se dirigeait, donc il était en train de subir une intervention chirurgicale. Si tu t'es en prêt, on va aller avec le dossier rencontrer l'équipe multidisciplinaire et ce sera ton premier défi, en fait. Oh my God! Olivette, j'ai un petit quelque chose pour toi en atteint un patient dans la salle d'opération. Je t'ai trouvé un sarreau. Fait qu'on va se préparer. On va prendre une part de gants. Oui. C'est toute qu'une danse, là. Tout le monde est vraiment bien coordonné. Tout le monde a vraiment sa place. Puis, chaque personne sait vraiment qu'est-ce qu'il y a à faire. 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 Là, présentement, ce monsieur-là, il y a quatre infusions qui coulent. Fait qu'on injecte tout le temps 10 millilitres d'eau. Puis, notre moniteur, il est capable de calculer avec la courbe, ici, à quelle vitesse le cœur il est capable d'éjecter. Il semble stable pour l'instant. Oui, la pression est stable. La pression est stable. Mais le plus important, là, c'est d'être à d'anticiper. Parce qu'on ne veut pas attendre qu'il y ait un problème. On veut être capable de le voir arriver et de le régler avant que ça l'arrive. Là, c'est là qu'elle a comme fait, tu sais, wow, vous faites vraiment beaucoup de choses. J'ai comme réalisé, oui, c'est vrai. J'ai été très impressionnée par ça. Oui. Des gros cas. Quand tu étais en abstraite, tu étais capable de dire, OK, mais ça, c'est les complications. Ça, il faut que je surveille ça. Parce que je connaissais, comme vous. Exactement. Je vais partir d'ici impressionnée nette. Puis, je vais le dire. Oui. Ah, oui. Bravo. Vous faites du beau travail. Merci. Oui. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a comme remis en perspective cet aspect-là, que pour moi, c'est le quotidien. C'est une journée au travail. 1960, c'est la fin pour le traditionnel uniforme de l'infirmière. La coiffe, le voile et les bas font place à une tenue, disons, plus contemporaine. Bienvenue. Ici, on est dans une réunion multidisciplinaire. Donc, en fait, on se réunit une fois par semaine. On arrive à trouver un petit peu les meilleures solutions avec le patient, évidemment, et sa famille qui sont impliquées dès le début. Je te laisse commencer sans plus tarder. C'est un patient de 85 ans. Son problème qui l'amène ici, c'est une statue aortique critique. Exactement. Sténose aortique critique. Sténose. Exactement. Ce patient-là, monsieur a 85 ans, il est déjà quand même assez autonome. Il peut faire ses commissions. Il vit seul. Paul a vraiment une mémoire phénoménale parce que ce n'était pas tous les termes qu'il maîtrisait, qu'il connaissait, mais malgré tout, il a très bien rapporté, en fait, non seulement la situation, oui, très biomédicale du patient, mais aussi, je pense, toute la situation aussi psychosociale. Les spécialistes de plusieurs départements se réunissent pour discuter du cas. La cardiologue était là, il y avait physiothérapeute, il y avait même la travailleuse sociale. Est-ce qu'il y avait des enjeux de votre côté? En fait, monsieur Gauthier était quand même autonome pour toutes ses activités de la vie. De penser qu'on peut travailler seul pour gérer des cas de plus en plus complexes, c'est impossible, en fait. Donc, il faut être capable de naviguer là-dedans et je pense que ça prend vraiment l'aide d'une équipe. Bravo tout le monde! Allô! Bravo! On s'en va faire une entrevue à la radio. Parfait. Ça fait partie de mon travail. Là, on est un peu dans le contexte de l'Halloween, là, fait que la gestion des bonbons d'Halloween, puis on va ouvrir un petit peu plus large parce que ça revient à Pâques, ça revient à Noël, ces situations-là. J'avais un certain stress quand même, là, d'aller à la radio avec Nicolas. Tu sais, il y a quand même beaucoup d'expérience en animation. Puis un conseil que tu pourrais me donner? Sois toi-même. Tu sais, d'avoir comme quelqu'un dans ce domaine-là, je me sentais prête à me lancer. Telle que mentionnée en début d'émission, on reçoit ce matin Geneviève Paquette, infirmière clinicienne, agente en promotion et en prévention de la santé, et elle est accompagnée d'un stagiaire ce matin, Nicolas Ouellet. Bonjour! Bonjour! Alors oui, on parle de gestion de bonbons d'Halloween ce matin, hein? Oui, dans le fond, l'Halloween approche, donc c'est demain. Puis ça va toujours être une occasion où les enfants vont manger des bonbons. À partir de ce moment-là, l'idée, c'est de ranger les bonbons, pas nécessairement de les cacher, mais juste de les rendre moins visibles. Comme ça, les enfants savent où ils sont. Ils ne sentent pas que c'est un interdit complet. Ce n'est pas des aliments qui vont donner beaucoup d'énergie aux enfants. Donc, ce qu'on peut proposer, de manger beaucoup de bonbons, aimerais-tu avoir un verre de lait avec ça pour accompagner quelque chose qui va te donner un petit peu plus d'énergie? Donc vraiment, y aller plus dans le positif. J'ai trouvé ça le fun de voir Geneviève à la radio parce que là, c'était comme mon élément à travers son prisme. Mais je trouvais ça le fun de la voir dans cette posture-là où elle se transforme littéralement en communicatrice. Alors, je vous souhaite à vous deux une belle journée. Super! Le job! J'étais content aussi de pouvoir participer, de m'approprier un peu de son contenu pour faire comme que si que je connaissais des affaires. Moi, il avait dit à mes parents que je vivrais trois mois. J'ai 59 ans, je vais de 9h60 en juillet l'année prochaine. Donc, ici... C'est quoi t'as trouvé, là? Rien de partiellement anormal. Une petite surprise pour toi. Les surprises, j'aime pas trop ça.